Bonjour Rav Leitman, nous sommes sur le point de commencer une série de cours d'introduction à la Kabbalah en français et nous avons déjà plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites. Pour la plupart, il s'agit de gens qui lisent déjà votre blog régulièrement ou qui vous suivent sur Facebook. Et le but du cours est donc de les préparer à suivre avec vous les cours que vous donnez tous les dimanches. Et nous avons déjà reçu un certain nombre de questions qu'on voudrait vous poser. Je serai très heureux. La première question est, qu'est-ce que la Kabbalah peut nous apporter ? Tout d'abord, elle donne à l'homme la compréhension de là, dans quel monde il vit, où il se trouve, pourquoi il existe, dans quel but, qu'est-ce qu'il doit atteindre dans sa vie, dans cette vie ? Et avec quoi il doit finir son existence ? Tout le monde dit, elle lui donne, elle lui ouvre véritablement toute sa perspective. Merci. Donc la deuxième question est, quel est le rythme d'études pour un étudiant qui commence, le rythme idéal d'études pour un étudiant qui commence ? Le rythme ? Si c'est une fois par semaine, ou c'est suffisant, peut-être qu'il faudrait... A quel rythme l'homme doit étudier la sagesse de la Kabbalah ? Ça dépend de son désir. S'il veut atteindre plus rapidement, il doit étudier peut-être plusieurs fois par semaine. Et si ce n'est pas tellement urgent qu'il étudie cela, comme un cours dans ce genre une fois par semaine, une fois tous les dix jours, je ne sais pas. J'ai étudié tous les jours, quotidiennement. Il y a également les gens qui étudient chez nous, ils viennent en général une fois par semaine, et puis après, ils peuvent venir même quotidiennement. Et après, il y a tout un tas de possibilités de suivre le cours qu'ils veulent, car lors du premier cours, ils reçoivent les fondements, et après, ils peuvent suivre plusieurs cours en parallèle, ce qui est bien pour eux. – Ok, merci. Et voilà, le dernier point qu'on voudrait voir, c'est... On voudrait entendre qu'est-ce que vous souhaitez aux étudiants qui démarrent ce cours, et avez-vous quelque chose de particulier à leur dire ? Je suis très jaloux des gens qui commencent à étudier la sagesse de la Kabbale, car ils traversent de telles situations, de tels dévoilements, tout d'abord, ils commencent à comprendre pourquoi ce monde existe, pourquoi ils naissent, pourquoi ils existent, et précisément dans telle famille, dans ce peuple ou à cette période. Toutes ces questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse, et soudainement, cela se clarifie. Qu'est-ce qu'est cette âme générale ? Où est leur place dans cette âme générale ? Qu'est-ce qu'ils doivent traverser ? Vers où arriver ? Quel est le but de la création ? Que tout, ce n'est pas pour rien, mais justement, se trouve dans un système, et dans ce système, nous existons, et comment nous pouvons, entre nous, commencer à influencer l'ensemble de ce système, tout ce monde-ci, et même au-dessus de celui-ci, on peut vraiment avoir une influence. Donc de là, il découle que vraiment la sagesse de la Kabbalah nous ouvre les portes de la vérité. Par conséquent, je suis très jaloux des nouveaux étudiants qui découvrent, d'un coup, ils ouvrent leurs yeux et leurs bouches comme ça, tandis que nous, qui comprenons ces choses-là, nous comprenons comment tout change, nous ressentons le système qui fait changer le monde, et quel sera le destin de chacun. Autrement dit, nous avons moins de surprises. Donc, que vous progressez, ressentez à quel point ceci est bien d'étudier et de découvrir ce nouveau monde. Merci beaucoup, Raph Leifmann, pour votre temps. Merci beaucoup, les collègues. Merci beaucoup à vous.